bonjour bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de critique aujourd'hui je vais vous parler d'un film belge et d'un film français et commençons sans plus tarder par inéditorable nouveau film de fabrice duvel fabrice fabrice duvel ce que j'ai découvert avec le film adoration que je trouve très intéressant même si je suis resté assez extérieur au récit et où l'apparition de benoît poulevard qui dure cinq minutes est juste incroyable justement ici on suit benoît poulevoort incarnant marcel belle-mère écrivain sud c'est incapable d'écrire son nouveau roman il décide d'emménager dans le château familial de sa femme joué par mélanie doutet c'est alors qu'une étrange jeune femme joué par alba gaia belgi s'immisce dans la vie de cette famille pour bouleverser l'ordre des choses le film épouse les codes du thriller psychologique avec certains points du film noir dès le plan d'ouverture faisant penser à chenning on comprend que le film est très abouti et rigoureux les mouvements de caméra tout au long du film sont très précis le travail de l'image est rigoureux d'ailleurs le film est tourné en 16 mm en pellicule 16 mm illustrant encore une volonté de vouloir faire de ce film un peu plus cinéma un peu plus un peu plus grandiose en plus le 16 mm donne beaucoup de grains à l'image et j'adore le grain donc toute cette forme est utilisée pour mettre en image une histoire de délitement que j'ai trouvé assez prenant se passant dans un château le cadre bourgeois quotidien par excellence ici il se veut comme être un cocon mais devient pour le spectateur mais surtout pour le personnage de marcel d'ailleurs gloria va provoquer un chamboulement dans l'ordre établi mais le spectateur ne connaît rien de ce personnage comme si le cinéaste voulait faire passer cette gloria comme un spectre venu pour troubler cette famille comme s'il y avait une espèce de justice divine le duel entre alba belloji et benoît poule vorte qui est le premier deux enjeux du récit est très prenant et très intéressant et plaisant à voir benoît poule vorte est assez incroyable dans ce film je dois être honnête je n'apprécie pas beaucoup quand il livre des performances et des ubérantes outrancières mais ici il est bridé voire écrasé tout comme son personnage d'ailleurs on dirait que son personnage déborde d'énergie et cette énergie prend souvent la forme d'une noirceur je vais continuer en vous parlant de vortez vortez nouvelle réalisation de gaspard noé avec au casting dario agento françoise lebrun et aletz lutte le film raconte le quotidien d'un couple âgé vivant dans un appartement parisien fait de livres et de souvenirs alors que l'un perd le corps l'autre perd la tête comment peut-on continuer de s'aimer lorsque la fin semble s'annoncer ce film est tout simplement bouleversant c'est vraiment un énorme coup coeur et je vous conseille de le voir mais si vous voulez en savoir plus je vais vous en parler le film est entièrement fait en split screen c'est à dire que l'écran est tout au long du récit divisé en deux quand bien même c'est les deux personnages sont au même endroit le principe de mise en scène est conservé pour illustrer justement la décrépitude différente de ces deux personnages qui s'amorcent et qui les éloignent malgré tout leur amour le film interroge le spectateur sur la situation familiale ou conjugale sur ce que le spectateur pourrait vivre en voyant ça et ce que le spectateur croit vivre ou s'imaginer vivre en voyant ça c'est vraiment très fort malgré ce thème très dur le film a une vraie envie de rassembler et de montrer comment dans l'adversité et la déchéance l'humanité reste et surtout se bat pour ce qu'elle aime et malgré toute la tristesse que peut véhiculer ce récit il ya un message de positivité de vivre réellement jusqu'à la dernière seconde les acteurs géniaux comme des rôles bouleversant petit aparté avant de conclure je n'ai pas compris ce que désigne le vortex du titre et si vous en avez la réponse vous pouvez la mettre en commentaire je suis très curieux de de comprendre tout ça et je vais terminer sur le fait que la vieillesse est un naufrage on observe ces deux personnages couler petit à petit chacun sa façon mais de façon inéluctable dans un film très intelligent simple mais complexe doux mais toujours incroyablement bouleversant il faut vraiment que vous foncier le voie merci à vous d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à laisser un like un commentaire à partager cette vidéo où la et où la chaîne youtube on se retrouve la semaine prochaine salut à tous